J'espère que vous passez une très bonne soirée. Maintenant, l'agglomération, c'est vrai qu'il y a la culture, il y a aussi l'économie et le développement économique sur le territoire de la communauté agglomération. Le rôle de l'agglo sur le territoire se manifeste de différentes façons. Donc on va avoir une petite table à ronde. Je vais demander à Luciano Biondo de pouvoir me rejoindre, directeur général Paul Renault Electricity, Jean-Bahar Tamianou, Florence Galland, conseillère déléguée au TPE, PME et l'Artisanat, Jean-Bahar Tamianou, dirigeant associé chez ODA Réalisation, Hélène Catelot, vice-présidente sans maverinois au sein de la CCI et monsieur le président Bernard Baudoux, président de la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Saint. Donc on avait vu, c'est vrai que sur l'agglomération, il y a le rôle économique qui est important. Je vais venir vers vous, monsieur Biondo, DG Paul Renault Electricity. Alors on se souvient tout de l'immense mobilisation qu'il y avait eu pour Renault pour sauver un petit peu ce Paul. Aujourd'hui, si on fait un petit peu une prospection, on en est où par rapport à tout ça ? Est-ce qu'en termes de création d'emplois, on a pu atteindre ce qu'on avait voulu ? D'abord, je ne me souviens pas de cette mobilisation, je suis désolé. Un petit peu d'humour. Plus sérieusement, je voudrais rappeler quand même toute la jeunesse de ce projet. On a changé de PDG en juillet 2020. Il s'appelle Luca Dimeo. Luciano Biondo, Luca Dimeo, oui, on peut la faire. Qui arrive et qui dit pour être un constructeur fort, il faut être fort dans son pays. C'est ça l'histoire quand même de Renault en France. Il faut être fort dans son pays. Il a dit je vais faire de la France la puissance industrielle de Renault dans la transition vers l'électrique. Donc voilà le point de l'histoire. Et pour faire ça, il dit dans les Hauts-de-France, on va faire le pôle d'excellence de la voiture électrique. Donc on a travaillé agglomération, région, département, partenaires sociaux, salariés, ainsi de suite. Et on a créé une société qui a un an, qui s'appelle Renault Electricity, parce que ce n'est pas un pôle, c'est une vraie société, qui a un an. Tout le monde me parle encore de MCA, mais MCA n'existe plus en tant qu'entité juridique. Mais ça s'appelle maintenant Renault Electricity Maubeuge, Renault Electricity Douai et Renault Electricity Ruisse. Donc on a créé cette société avec une ambition, de se dire, quand tu es arrivé chez Renault, il y a deux ans, entre Douai et Maubeuge, c'était 120 000 voitures. Et l'ambition, c'est de faire un demi-million de voitures électriques. Alors quand je dis à l'horizon 2025, ça veut dire que quand on commence à tenir 2025, un demi-million de voitures, il y a quatre fois plus de voitures qu'aujourd'hui dans la région. Pour faire ça, on a un super plan produit. On a 50% des voitures que Renault va lancer seront lancées dans les Hauts-de-France. La Renault 4 à Maubeuge, bac 50 ans en arrière parce qu'elle a été fabriquée à Maubeuge. La Renault 5 à Douai, elle a été fabriquée en 72 à Douai. La Mégane, le Scénic électrique et plein d'autres voitures dont la Micra. Nissan nous a confié la Micra. Pas parce qu'on leur a dit, vous les confiez. Ils ont vraiment demandé. Donc vraiment un gros plan produit. 700 emplois. On va créer 700 emplois. C'est l'engagement. On a fait 650 CDD en 2022. Maintenant, ils vont alimenter pour être transformés en CDI 2023, 2024, 2025. Et ça, c'est le premier point. Donc, on va faire ça avec une volonté de vraiment démocratiser la voiture électrique et la rendre profitable pour le groupe. Alors, si vous me laissez encore un peu la parole, il y a encore trois minutes. La voiture électrique, la voiture électrique, tout le monde, il y a certains qui vont dire ouais, voiture électrique, et ainsi de suite. Je vais vous donner trois raisons de passer à l'électrique. La première, c'est une norme en 2035. Il n'y a plus de voiture thermique. Deuxièmement, la voiture, c'est 15% des émissions de CO2. J'ai vu des beaux paysages tout à l'heure. Moi, j'imagine quand je vais dans un endroit où il y a plein de voitures thermiques qui tournent, ça ne sent pas très bon. On peut imaginer des choses. Et si on veut que la planète, elle garde sur 1,5 degré, il faut vraiment passer à l'électrique. C'est 15%. Troisième raison. Troisième raison. Si vous faites le plein qu'une Mégane aujourd'hui, 20 centimes avec la charge plus l'abonnement, 20 centimes fois 60 kilowatts, ça fait 12 euros. Vous faites 400 kilomètres avec 12 euros, soit 3 euros pour 100 kilomètres. La meilleure voiture en Europe, je la connais, c'est moi qui l'ai fabriqué avant de venir chez Renault, elle fait 4 litres. 4 litres à 2 euros, ça fait 8. Vous voyez, c'est ça la voiture électrique. Il nous reste un truc à faire, c'est que cette voiture, on la rende en termes de coûts pour le client compétitif. On y travaille, dans l'accord Actricity, on a travaillé pour rendre attractif. Et on veut créer l'écosystème de la voiture électrique dans les Hauts-de-France. D'abord, on est en train de construire une première usine à Douai, 1 milliard d'investissement, une deuxième usine de batterie à Dunkerque. C'est 2 usines de batterie, c'est pas des gens qui viennent comme ça, c'est 2 clients Renault. 2 clients Renault. Un, il est japonais, chinois, Nissan est actionnaire à 30%. L'autre, c'est une Sartre française, Renault est actionnaire à 20%. Vous voyez, donc, l'écosystème, 2 usines de batterie, 2 usines de montage voiture Mobeuge Douai, une usine qu'on est en train de transformer qui s'appelle Ruisse, on s'associe avec un chinois pour faire les bacs batterie. Tous les composants de la voiture électrique sont en train de se développer dans les Hauts-de-France. On va plus loin, demain, produire la voiture, c'est travailler dans la région. 80% des fournisseurs dans un rayon de moins de 300 km. Donc ça, c'est notre projet. Et pour aller encore plus loin, voiture propre, vous l'avez compris, usine performante, emploi, produit. Dernier sujet, nous serons la seule unité en Europe capable de produire 650 000 voitures par an, carbone neutre. En 2025, le site de Mobeuge, le site de Douai et le site de Ruisse, donc dans 2 ans et demi, seront CO2 neutres. Et on aura la première usine en Europe à être par de la géothermie. Vous voyez, ce qu'on a fait en 2 ans, la géothermie, ça sera à Douai et à Mobeuge, ça sera par la biomasse. Elle est neutre en CO2 et énergie électrique renouvelable. On a acheté 350 hectares de panneaux photovoltaïques, 350 hectares, pour alimenter Mobeuge, Douai, Ruisse en électricité renouvelable. Voilà, c'est le projet qu'on mène. Il va falloir se projeter. C'est plus MCA, on ne va pas fermer l'usine, mais par contre, il y a des efforts à faire, la formation, du développement, de l'engagement. C'est un peu un monde différent. Je disais tout à l'heure à certains présidents et monsieur le maire, je disais que notre difficulté, elle est claire. On a 3, 4 ans devant nous de grosses difficultés. On est face aux Chinois qui ont 10 ans d'avance sur l'électrique. Donc il faut qu'on y aille, mais on a un super projet dans les Hauts-de-France, dont Mobeuge fait partie. Je vous remercie beaucoup et on aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans très peu de temps. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Florence Galland, j'aimerais qu'on puisse pouvoir regarder une petite vidéo. Bonsoir. Je tiens d'abord à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023 et surtout une bonne santé. Vous dire ô combien je suis désolé de ne pas être parmi vous ce soir, mais une réunion importante sur la filière bois à Orléans m'a éloigné. Le développement économique, pierre angulaire de notre projet de territoire, avec la volonté de la création d'emplois. C'est une des compétences majeures de notre agglomération. L'agglomération a investi plus de 7 millions d'euros sur 40 hectares sur la zone de la marrière. L'agglomération a mis en place des aides financières pour tout projet de développement d'entreprises. Madame Florence Galland vous en parlera tout à l'heure. L'agglomération a mis en place également une politique fiscale incitative pour aider tout projet d'installation sur notre territoire et l'encourager. L'agglomération se tarte de répondre à toutes les attentes des entreprises qui veulent s'installer sur notre territoire. Et d'ailleurs, bientôt, dans cette soirée, la table ronde vous montrera toutes les réponses que l'on est en mesure d'apporter aux entreprises. Je tiens pour le développement économique à remercier l'équipe avec Madame Stéphanie Suarez et tous ses collaborateurs pour leurs compétences et leurs passions qui le manifestent pour le développement économique de notre agglomération. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une bonne année, une bonne soirée et à bientôt. Donc Françoise Galland, Florence Galland, conseillère déléguée au TPE, PME et à l'Artisanat. Oui. On a vu que l'agglomération se mobilisait pour l'emploi local. Quel rôle joue exactement l'agglomération et en quoi cela consiste ? L'agglomération accompagne les entreprises qui s'implantent sur le territoire ou qui se développent dès lors que le projet comporte un volet immobilier et un volet développement de l'emploi. L'aide comprend principalement des aides financières, mais il y a aussi d'autres accompagnements qui sont possibles à travers le service, à travers le pôle économique. Très clairement, depuis le début du mandat, ce sont 400 000 euros qui ont été mobilisés en faveur de la création de 99 emplois et 215 maintiens dans l'emploi. Si vous voulez, je peux aborder un exemple d'une société, la société Servais Carré, qui est bien connue sur le territoire puisqu'elle est centenaire et elle intervient en matière de chauffage, tuyauterie, ventilation, climatisation. Le cœur de métier, c'est la tuyauterie industrielle. Cette société, durant la crise sanitaire, a développé un nouveau concept de récupération de chaleur par le biais de Skid. Il s'agit en fait d'un système complexe embarqué, préfabriqué dans l'atelier, positionné sur des châssis amovibles et se transporté directement chez le client pour être connecté directement à son installation. C'est du plug and play. Je pense que vous avez quelques images. Donc c'est du plug and play. Cela permet d'éviter des déplacements, de rationaliser les déplacements et le temps d'intervention chez le client, ce qui est très important. Voilà. Donc la société nous a fait part de son projet. Pour développer son projet, durant la crise sanitaire, ça a été un travail assez important et elle a... Je ne vais pas tout raconter le projet, mais globalement, elle s'est retrouvée avec un développement très important en raison de la crise de l'énergie actuellement. confronté à ce sujet-là, il fallait étendre les bâtiments. Et pour étendre les bâtiments, donc étendre sa capacité de travail, l'agglomération est venue en soutien, un soutien financier de 70 000 euros en contrepartie de la création de 5 emplois. Alors, c'est vrai que c'est une des aides. Il y a aussi d'autres aides. Et là, on va passer à vous, M. Jambard. Vous, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que vous aviez l'entreprise, tout allait bien, et vous avez fait une machine et vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas le bâtiment. Donc là, c'est là que l'agglomération est venue un petit peu aussi. Vous êtes retourné aussi vers l'agglo pour avoir un petit peu des solutions. Précisément. Pour donner toute l'histoire, EODA est une entreprise à Port-sur-Sambre. On a la chance ou la malchance, on travaillait beaucoup pour l'aéro pendant le Covid. Donc pendant le Covid, tout ça s'est arrêté. Et on a eu cette chance. C'est que l'État a mis en place un plan de relance. Et on a touché donc une très grosse subvention. Et donc, on a profité pour diversifier totalement la société sur des très gros produits. Et on a acheté une très grosse machine. Et au début, l'idée, c'était de mettre la machine dans l'atelier actuel. Et en réfléchissant bien, en avançant bien sur le projet, on s'est dit que c'est une machine qui fait 28 mètres de long, 12 mètres de large. On s'est dit que ça prend quand même beaucoup de place. Donc on s'est dit qu'il y a plein de terrains qui traînent là-bas. À qui appartient-il ? Et on s'est approchés de l'agglo. Et on a commencé à parler avec l'agglo. Et on s'est aperçus, donc, contactés Mme Soares et M. Sayu à l'époque. Quand je l'ai rencontré, je venais d'intégrer à la société. Donc je venais de racheter. Et donc je découvrais l'agglo. Je ne suis pas des secteurs. Donc je ne connais pas l'agglo. Je ne connais pas les gens. Donc au fur et à mesure, on apprend à connaître les gens. Et là, j'ai eu devant moi deux personnes très acceptives qui m'ont dit « Ben, banco, on a en effet du terrain. Il y a, je ne sais plus, il y a 6 hectares ou plus que ça. Je ne sais plus combien d'hectares il y a. » Qui ne servent pas à grand-chose. Alors j'aurais bien voulu les avoir gratis, mais bon, ils me l'ont vendu. Normal. Et donc, on a négocié le terrain. C'est passé assez rapidement à l'agglo. Ça a été assez rapidement approuvé. Là, j'ai découvert aussi les longues administratives côté notaire et tout ça. Donc heureusement, là encore, l'agglo était proactif. Ils se sont dit « Attendez, on va vous louer le terrain pendant un an, tranquillement, le temps que tout se fasse, avec le droit de commencer à construire, commencer à faire les travaux. » Ça nous a permis de lancer très, très rapidement la construction du bâtiment qui est en cours de finition, là, qui va être finie, là, fin janvier. Et ça nous permet de recevoir la machine qui arrive le 20 février. Donc, c'est vraiment du juste à temps. C'est un peu chaud. On espère que le béton sera bien sec. Et toujours est-il que tout ça fait qu'aujourd'hui, ODA, en échange de, donc, normalement, de sa tendance d'emploi, on va embaucher entre 10 et 15 personnes de plus. On lutte pour trouver des gens. C'est un peu normal. Enfin, vous avez tous... On a tous le même problème sur le territoire, où on cherche des gens qualifiés. Et donc, il y a beaucoup de concurrence entre différentes sociétés. Mais je dois dire que grâce à la nouvelle machine, grâce à toutes les communications qu'on fait, grâce à l'appui qu'on a aussi bien côté médias que côté agglomération, que côté mairie, que côté... Enfin, tous les gens qui nous aident. Donc, on a les candidats qui viennent frapper à notre porte. On arrive à recruter. Donc, logiquement, fin 2023, on devrait être à 10 ou 12 de plus dans la société. Et j'espère que tout va bien marcher comme c'est prévu. Et on devrait... Allez, aujourd'hui, on est 53. On devrait tangenter les 60, 65 d'ici deux ans. Donc, tout ça grâce à la rapidité de l'agglomération. Ça, c'est mon image à moi. Je viens de l'île. J'ai toujours l'impression que tout ce qui était politique, c'était super long, super compliqué, super... Enfin, l'image que ça donne. Comment ? L'image qu'on nous donne. Qu'on vous donne, oui. Ça, c'est clair. Et là, je veux admettre que j'ai vu quelque chose d'autre. J'ai vu des gens qui cherchaient plutôt à faire avancer l'industrie, qui cherchaient à faire avancer le business, qui étaient pro-business, pro-emploi, pro-développement, tout ce qu'on veut. Donc, non, mais... Là encore, je tire mon chapeau à tout ce qui m'ont aidé pour le projet. Donc, voilà. En résumé, c'est ça. Bravo. Merci beaucoup. On va arriver sur une autre synergie. On va arriver maintenant avec Mme Catelot, vice-présidente Samba Vénois au sein de la CCI. La synergie entre l'agglomération et la CCI se passe. Comment on gère cette synergie entre les projets, les différentes offres qui peuvent... Bonsoir à tous. Tout d'abord, au nom de la CCI, je tiens à chacun de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. L'année 2022, on le sait tous, n'a pas été une année de tout repos. Et je vous souhaite une nouvelle année riche, une nouvelle année entreprenante. Et effectivement, pour répondre à votre question, nous avons, à l'occasion de la nouvelle mandature de la CCI, eu le souhait, avec mon président Bruno Fontaine, mais aussi notre nouveau directeur business, Olivier Silva, nous avons souhaité porter un maillage beaucoup plus fort et un partenariat beaucoup plus fort avec les services de l'agglomération. Ça se matérialise comment exactement ? L'agglomération travaille en partenariat avec vous ou vous venez aussi rencontrer ? Les projets émanent de quelle façon ? Alors, l'ambition de ce développement et de cet accompagnement autour du développement économique, il repose en fait sur trois points essentiels qui sont finalement notre ADN sur ce territoire. Le premier point, c'est un chiffre qui parle à tous. 35% des emplois occupés sur le territoire sont des emplois industriels. Le deuxième point qui nous interpelle, nous, à la CCI, concernant ce territoire, c'est que nous avons un savoir-faire et des compétences reconnues. Et enfin, le dernier point qui nous met tous sur un alignement de planètes, c'est que nous avons aujourd'hui sur le territoire s'embravénois des grandes entreprises, mais aussi de véritables pépites industrielles telles qu'on vient de le voir là. Suffisamment, en tout cas, pour nous dire qu'aujourd'hui, nous devons, de manière extrêmement étroite, accompagner les services de l'agglomération au niveau du développement économique pour faire émerger des projets très forts. Est-ce qu'on peut avoir quelques pistes sur les projets à venir qui devraient pouvoir aboutir dans les semaines, voire les mois à venir ? Alors, bon, on a un contexte économique qui est très impacté, notamment sur la crise énergétique, je n'y reviendrai pas, mais aussi, plus généralement, une crise des matières premières. Cette situation nous pousse à envisager, au travers de ces mutations profondes, un accompagnement spécifique. Et un projet ambitieux qui doit émerger sur ce territoire, c'est le lancement d'un accélérateur, donc REV3. Cet accélérateur, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un incubateur d'entreprises en émergence qui s'inscrivent dans un nouveau modèle économique. Un nouveau modèle économique, c'est quoi ? C'est tout simplement trois piliers très forts qui font les enjeux de demain. Le premier concerne, bien évidemment, l'efficacité énergétique. Le deuxième, l'économie circulaire. Et enfin, toute l'économie numérique. Alors, notre objectif est clair. Nous devons initier une dynamique extrêmement forte, extrêmement puissante. Nous n'avons pas d'autre choix que de réussir. Et au travers de cela, on va s'appuyer sur un partenariat premium avec des acteurs très forts qui vont permettre de servir le territoire dans un appel à candidature pour faire venir des start-up innovantes aux côtés du savoir-faire de la CCI. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. On va pouvoir faire partir une petite vidéo et ensuite, on terminera avec vous, M. le Président. La société existait sur le site de Bavé depuis 2015, créée par deux copains qui se sont associés. Puis, l'évolution étant limitée sur le site de Bavé, le choix était fait de trouver un autre site. Alors, nous avons découvert ce site en visitant un bâtiment voisin qui appartient toujours à l'agglomération de Norbeuge. Et nous avons découvert ce site qui appartenait à un de nos clients qui, lui, était vendeur. Donc, suite à plusieurs discussions, on a pu faire l'acquisition de ce bâtiment et prévoir également pas mal de travaux pour pouvoir le mettre en conformité à nos besoins et à la réglementation, évidemment. Donc, nous avons pu disposer d'une aide de l'État plutôt à ses conséquences. Et puis, en parallèle, l'agglomération Norbeuge nous a beaucoup accompagnés sur l'installation, la sécurisation des lieux et également sur le recrutement, l'accompagnement en tout cas du personnel en complément de ce projet. Absence de bureau sur les sites. Donc, l'agglomération, nous avons dû vraiment se trotterrain pour pouvoir nous installer confortablement dans des bureaux tout neufs. et travailler de la façon la plus sereine possible. Juste avant notre arrivée, donc, pas mal de travaux de réfection de bâtiments, couverture, salle, etc., de manière à pouvoir installer nos lignes de production. Et depuis le 1er juin 2021, nous avons pu installer nos différentes lignes, matérialiser nos flux et, en parallèle de ça, réaliser des embauches. Donc, aujourd'hui, nous nous recentrons énormément notre activité sur les partenariats locaux. Donc, quelques sociétés qui nous ont fait confiance et nous sommes en train de développer les marchés avec eux. Alors, sur le produit bois, qui est une des composantes de notre accidenté, c'est la fabrication d'emballages bois, donc de contenants, pour les industriels essentiellement. Nous sommes très peu, finalement, sur le standard, bien que ce soit une de nos branches. Et donc, notre atout, c'est vraiment de s'adapter aux besoins du client et de proposer du client en main, du sur-mesure, pour envaler ses produits. On a vu, donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur le territoire, beaucoup de projets aussi. Je vais vous demander à vous, M. le Président, de pouvoir conclure un petit peu cette table ronde de ce point de vue économique et de nous dresser un petit peu la marche qui nous attend dans cette année 2023. Merci. Voilà, ça marche bien, on m'entend, oui. Merci. Moi, je voudrais vous dire d'abord bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai pas la question de le faire. Merci à votre présence, à tous les quatre. Tout à l'heure, vous avez commencé par une question qui faisait écho à une manifestation qui avait eu lieu pour sauver l'entreprise. Je peux vous dire qu'entre ce que je viens d'entendre aujourd'hui et ce que nous avons entendu à l'époque avec Benjamin, Arnaud et d'autres, on est passé, entre nous, de la cave au grenier, quoi, parce que c'était une véritable catastrophe pour ce territoire et on avait quand même réussi à mobiliser 8 000 personnes qui sont descendues et qui ont fait qu'une table ronde a été organisée à Paris avec toute la direction de Renault et avec le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une réunion qui a été particulièrement tendue. Et aujourd'hui, alors il y a eu des engagements de prix, et aujourd'hui, quand je vois ces évolutions, je peux dire que l'ensemble des élus et la population, on est quand même très heureux. et je veux dire à Luciano Biondo, ces nouvelles qui ont été annoncées ces derniers temps, un peu ternies par ce problème des... comment dirais-je, des pièces, des composants qui nous manquent et qui font qu'on n'arrive pas à donner tout l'impact qu'on voudrait donner à l'emploi et ce problème des intérimaires dont certains attendent de pouvoir retourner dans l'entreprise. J'ai d'ailleurs évoqué avec lui un autre aspect important que je sais qu'il partage, c'est la place des femmes dans l'entreprise. Nous avons, dans nos entreprises et notamment dans l'automobile et chez Redo, nous avons un pourcentage de femmes inférieur à la moyenne nationale. Voilà. Et je pense qu'il y a là des choses importantes à faire progresser. Et si vous voulez, l'agglomération qui est aujourd'hui comme toutes les intercommunalités, appliquons un rôle aujourd'hui, bien sûr qu'on doit accueillir les entreprises. On est des aménageurs de terrain industriel, on le voit avec la marlière. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus animateurs d'équipes, animateurs de partenaires. Les agglomération, ce n'est pas spécifique pour nous. Ça se passe comme ça dans notre pays parce que quand même, l'essentiel des choses se passe aussi sur le terrain. Et donc, effectivement, je pense qu'à travers les autres interventions qu'on a entendues, on sent bien qu'on est forcément très réceptifs à ces problèmes, très réceptifs à ces demandes parce que nous avons, je dirais, par la connaissance de ce qui se passe sur le terrain, plus de capacité à régler les choses très vite. Et même pour, je peux dire aussi, pour Electricity, Renault Electricity, il y a effectivement aussi quelquefois des demandes très précises sur des terrains et on arrive à les régler. Et donc, c'est un vrai partenariat. Ce n'est pas toujours de l'argent. Ce n'est pas toujours de l'argent. C'est aussi, tout simplement, un véritable accompagnement et que les gens se sentent accueillis sur un territoire. Et ce territoire est en train de bouger. on le sent bien. Et moi, je voudrais, et pour ne pas me tromper dans les chiffres, parler aussi d'une autre intervention qui avait plutôt été aussi importante. C'était, Mme la sous-préfète, je pense qu'elle connaît bien ce dossier. Et ces derniers mois, dans le cadre du plan de relance, Mme la sous-préfète, nous avons 13 entreprises de notre territoire qui ont pu bénéficier du plan de relance pour un montant quand même d'un peu plus de 10 millions d'euros. Et ça aussi, ça fait partie d'un véritable partenariat, d'un travail que nous avons pu faire ensemble. Ça a permis la création de 147 emplois quand même. Voilà. Et ces sommes ont permis aussi à beaucoup d'entreprises de développer d'outils de travail, de pérenniser les choses. Il y a à la fois les emplois qui sont créés, mais il y a aussi les emplois qui sont effectivement maintenus. Donc, je crois que ce que l'agglo met en place, elle montre que le partenariat est devenu une nécessité. aujourd'hui, sur de nombreuses questions, si on ne travaille pas tous ensemble, on aura du mal à s'en sortir. Et donc, on travaille avec l'État, je viens de le montrer, et merci. On travaille avec la région, parce que c'est aussi très important, avec Rêve 3, avec... Enfin, il y a toute une série de choses que nous mettrons en place. On travaille avec les... Je dirais les consulaires, avec la CCI, et merci à Bruno, il est parmi nous, c'est important, avec le MEDEF, et avec l'ensemble des partenaires, on voudrait créer un guichet unique, que quand l'entreprise arrive, voilà, on puisse lui donner tous les éléments dont elle a besoin. Il faut aller vers ça, il faut aller vers de la rapidité, vers de la fluidité, mais je crois que le partenariat entre les collectivités locales et les entreprises est absolument essentiel si on veut avancer. La concurrence est difficile. La concurrence est difficile. Et la concurrence n'est pas seulement à l'intérieur de notre pays. On a parlé tout à l'heure de la Chine, on a... Voilà, je peux vous dire, moi, pour être allé en Chine pour un projet qu'on a déjà évoqué plusieurs fois sur ce territoire, j'ai vu, sur le plan, des véhicules électriques où ils en étaient déjà aujourd'hui, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. et pas seulement pour la voiture, pour les deux roues également. Donc, voilà, moi, je suis, avec l'ensemble de l'équipe, des élus, on veut continuer à travailler pour les entreprises. Je pense qu'il y a un renouveau qui est en train de se passer sur ce territoire. Il y a, effectivement, ce qui est nécessaire, la décarbonatation des entreprises, tout ça, c'est extrêmement important. Et nous, on veut pouvoir les accompagner. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Applaudissements